voilà maintenant tout ça demande de la concentration bien entendu pour positionner les choses correctement là ce que je vous ai expliqué c'est la démonstration technique en quelque sorte et sur plusieurs pages ça peut être bien alors vous remarquez que dans ma mise en page ici j'ai beaucoup d'espaces blancs faut pas hésiter à y aller sur les espaces blancs si vous voulez donner l'impression que votre publication est haut de gamme maintenant si vous si c'est une publication pour dire que le vous êtes le moins cher du marché vous faites vous vendez des produits et vous êtes vraiment le meilleur rapport qualité prix alors là vous avez intérêt à remplir la page ça c'est le principe c'est un des principes de base en mise en page on laisse des parties blanches sur les pages le papier apparent pour donner l'impression de haut de gamme de luxe ou alors à l'inverse on va faire du remplissage énormément pour donner l'impression qu'on n'est pas cher que c'est un bon rapport qualité prix donc voilà alors à ce propos je vais vous montrer un bouquin qui existe mais je crois qu'il n'existe qu'en anglais mais enfin vous connaissez l'anglais les jeunes d'aujourd'hui sont modernes non forcément donc bon je montre sur amazon mais si je pourrais le montrer sur un autre un autre marchand de livres en ligne c'est parce que chez amazon je sais que la preview ici du bouquin l'aperçu est pas mal oui c'est ça c'est les espaces blancs ne sont pas vos ennemis ça c'est le nom du bouquin un peu rigolo mais ça explique bien ce que ça veut expliquer c'est à dire que quand on fait une mise en page il faut pas hésiter à laisser des parties blanches enfin blanche quand on dit blanc voyez ici c'est un fond coloré mais quand on dit white space c'est des espaces vides en fait c'est ça que ça veut dire que ce soit pour une affiche ou pour une autre mise en page une couverture ici début de chapitre bon évidemment le preview ici dans amazon ne montre pas tout le livre je pourrais vous l'amener il suffit de m'envoyer un petit mail pour que je me souvienne de le prendre dans mon armoire et je veux je vous l'amène et vous le verrez mais ce qui est surtout intéressant à comprendre c'est qu'on peut faire donc des mises en page avec des espaces blancs il faut pas hésiter des espaces vides et alors vous êtes graphiste vous faites de temps en temps du dessin de des compositions la mise en page c'est la même chose c'est un peu comme quand vous faites une peinture vous mettez les choses harmonieusement sur la toile et bien il faut penser dans une mise en page à utiliser les différents éléments les images les textes pour que ce soit harmonieux vu de loin quoi enfin vu de loin donc c'est l'astuce que vous connaissez sans doute on s'éloigne un peu de son travail pour voir ce que ça donne une vue dans ça avoir une vue dans semble ok il reste des colonnes vides qui étaient là sur la page puisque je j'ai démarré d'une composition dupliquée une page dupliquée donc j'hésite pas à supprimer des colonnes vides donc vous testez à un certain moment quand vous pensez être arrivé à quelque chose de bien vous pouvez dupliquer la page et repositionner les éléments sur le duplicata par exemple donc je duplique la page je me dis tiens ça c'est pas mal ce que j'ai obtenu mais je vais dupliquer la page et je vais tester d'autres choses tiens si je mettais ça dans une autre couleur voilà si je mettais un effet d'ombre sur le texte ok si je mettais un effet de relief en plus de l'ombre on n'a pas vu ça mais il suffit d'aller dans objets effets biseaux et estampages ceux qui connaissent photoshop vont retrouver un peu le principe du biseau etc etc quoi le positionnement des images les cadres autour des images éventuellement les enfin méfiance quand même avec tous ces effets spéciaux méfiance quand même avec tous ces effets spéciaux puisque ça ça donne un côté bas de gamme aux publications généralement plus ça reste plat mieux c'est ok alors ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent c'est également les aplats il n'est pas interdit de faire des des rectangles dans indesign et de les positionner en arrière-plan objet disposition arrière-plan pour voir ce que ça donne si je mets des rectangles en fond donc puisque dans indesign je joue avec trois éléments principaux les images le texte et les fonds alors tous les docs que je fais là vous les recevrez je vous renverrai tous mes documents donc non seulement vous aurez les vidéos mais vous aurez aussi tous les documents que je crée ça je vous les ai pas encore envoyé mais ça viendra